bonjour bonsoir tous mes vidéos seront basés sur le thème de la sensibilisation ce serait mon concept dans tous mes vidéos donc ici je vais faire face maintenant à l'honorable Ossidiya Touré voilà nous allons parler de quoi il s'agit aussi pour lui c'est pour vous informer que avant de sortir parler vous avez droit de réfléchir sur vos paroles d'abord avant de tenir des discours devant vos militants parce que un grand homme comme lui aussi n'a pas le droit de s'arrêter devant ses militants pour dire que il y aura la guerre ici en guinée c'est pas des bons termes qu'il faut dire ces termes là pourront le compromettre donc c'est juste une toute petite base d'information d'avertissement à ceux qui incitent ou excite à la violence en guinée en cas de quoi vous serez tous traqués je vais vous le dire d'abord pour ne pas aller loin on va vite l'écouter pour savoir de quoi il s'agit je vous remercie je vous remercie Le monsieur demande ici, l'honorable demande ici que quand il y aura les élections truquées, qu'il y aura en ce moment. Cela veut dire que quand il y aura les élections truquées ici, il y aura la guerre. Voilà. C'est-à-dire qu'une élection à Kenya, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'élection. Bon. Toutes les paroles-là, c'est des paroles qui excitent à la violence. Vous comprenez ? Mais qu'est-ce qui l'amène à dire tout cela ? C'est le mécontentement. D'une part, il faut le comprendre aussi, c'est le mécontentement. Parce que si toutefois le gouvernement qui a la chance de faire les choses avec la clareté, avec l'évidence, et que les choses ne passent pas à la manière, donc il est obligé de dire qu'il va se rendre la justice. Bon. Et c'est ce qu'il faut éviter dans le pays. Donc, tous les gens-là, je vous dis, je vous informe, même les artistes-là, je vais aussi parler beaucoup ici, signaler le monsieur là, Zakoum Pak, qui parle aussi de l'abbé Seigne de Touda Souda. Il faut éviter d'inciter à la violence. Il faut parler pour la paix. Tu peux défendre ton point de vue. Tu peux rester sur ton point de vue, mais en n'est pas parlé pour. Il faut exciter les gens à la violence. Je vous informe très bien, parce que tous ces gens-là qui vont parler à la violence, moi, je vais vous repérer pas à pas. Les Amara à Zaworo, tout le monde sera repéré, tous les gens qui vont sortir pour parler à la violence. Il faut critiquer comme tu veux. Du président jusqu'au dernier citoyen de la Guinée, tu es libre de le critiquer. Comme tu veux. Mais n'excite pas au bain de sang. Ne pousse pas les gens à s'entretuer. Si vous faites des vidéos sur des cas comme ça, là, moi, je ne vais pas sauter sur les vidéos pareilles. Parce que moi, je ne veux plus qu'il y ait bain de sang. Je vais vous dire pourquoi. Mais pour le moment, voilà, j'ai fait mes vidéos de sensibilisation. Je passerai à l'attaque. Pourquoi je ne veux pas que vous, les Guinéens, vous vous entretuez et vous, les Africains, s'entretuent. Nous avons tous vu le cas de la génocide rwandais. Nous avons tous vu le cas de Soudan du Sud et Soudan du Nord. Nous avons tous vu le cas de la Libye. Nous avons tous vu le cas restant de Mali. Et nous avons tous vu le cas de la Côte d'Ivoire. Alors, c'est à nous de prendre prise de conscience. Tous ceux-là, qui sont ceux qui sont derrière tous ceux-là ? C'est les Blancs, les Français. Je ne veux pas trop parler de vous, en particulier la Guinée, ou en particularité. Moi, je vise seulement les personnes-là, les têtes, les gens qui viennent vous mélanger, intoxiquer vos mentalités pour que vous vous entretiez entre vous, pour qu'eux gagnent, diviser pour régner, diviser pour régner. Parce que quand il n'y a pas la paix entre vous, ils ont toujours l'esprit tranquille. Ils gagnent leur paix. Parce que chaque composant a le droit de poser l'argent pour se faire plaire. Le président aussi a le droit de verser l'argent pour se maintenir au pouvoir.